Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Looker Studio. Aujourd'hui, nous allons voir, dans un rapport qui possède plusieurs pages, comment je peux, de manière à, je dirais tout simplement, que ce soit plus agréable, plus intuitif, pour utiliser mon rapport, créer une page d'accueil avec des systèmes d'onglet qui vont me permettre, par exemple, de naviguer dans les différentes pages de mon rapport. Pour ce faire, déjà, je vais me rendre dans Looker Studio. Je me mets ici dans la barre de recherche. Soit j'écris Looker Studio, ou si je l'ai déjà recherché, j'ai juste à cliquer dessus. Voilà le résultat de la recherche. Et vous voyez ici, moi, ce que je cherche comme site, c'est marqué ici, Google, et qui a pour adresse lookerstudio.google.com. Je clique dessus, et j'arrive sur ma page d'accueil, où j'ai mes différents rapports. Je vais prendre un rapport déjà existant, par exemple, le rapport TCD. Voilà, là, je suis en mode visualisation. Je vais passer tout simplement ici, en modifier, pour pouvoir modifier mon rapport. Voilà, et je vais trier par ordre alphabétique. Donc ici, voilà, dimension. Et je vais aller voir, au niveau des tris, voilà, par ordre, hop, croissant. Comme ça, je peux changer. Puis, je vais laisser ligne par page, je vais baisser un peu, je vais mettre 25. Voilà, comme je vois que je n'ai que 25. Ce qui sera bien mieux, et bien plus agréable, pour pouvoir naviguer. Voilà, j'ai bien 25. Ici, on voit 1 sur 25. Ce qui est plus sympathique de naviguer comme ça, que de devoir chaque fois baisser, pour aller au niveau. Alors, j'ai donc ici différents graphiques. Un tableau. Voilà. Donc, si je regarde ici, dans les graphiques, c'est le graphique tableau. J'ai un graphique ici, tout simplement, avec barre. J'ai un graphique anneau. Et j'ai ici une commande, afin de pouvoir sélectionner les différents sites. Et moi, ce que je vais faire, je vais faire simple, je vais créer plusieurs pages. À partir de cette page, alors, j'aurais pu, bien sûr, créer d'autres pages, avec d'autres types de graphiques, d'autres informations. Mais ce que je vais faire, je vais simplement dupliquer. Donc, ici, j'ai la possibilité, vous voyez, dans les menus, ici, il y a pages, en haut. Donc, je clique sur pages. Et ici, j'ai dupliqué. Et donc, ce que je vais créer, je vais créer 4 pages pour les 4 sites. Nice, Paris, Strasbourg et Lille. Donc, j'en suis déjà à 2 pages. 3 pages. Et je mets la quatrième. Voilà. Donc, ici, j'ai 4 pages. Et ce que je vais faire, donc, si je demande, ici, le volet, vous voyez que c'est marqué page sans nom et les différentes copies. Je vais renommer ces pages. Donc, pour cela, je vais dans l'onglet, ici, pages. Et ici, j'ai une nouvelle page. Dupliquer une page. Supprimer la page. Paramètres associés à la page. Masquer. Gérer les pages. Donc, je clique sur gérer les pages. Et je vais pouvoir, ici, tranquillement, renommer les pages. Et dire, ici, c'est la page qui s'appelle Nice. Voilà. Ensuite, je vais renommer la page Paris. Renommer la page. Trasbourg. Et enfin, renommer la page. Et je vais mettre Lille. Or, par contre, ce n'est pas par ordre d'alphabétique. Donc, si, par hasard, j'ai envie, tout simplement, de ranger par ordre d'alphabétique, plutôt que, vous voyez, par ordre, ici, du plus grand au plus petit, au point de vue des augmentations de salaire, du nombre de salariés ou d'autres grandeurs, eh bien, ici, j'ai 6 petits carrés. Vous voyez. Et quand je passe ma souris, ça devient une croix blanche. Je fais un clic gauche et je vais glisser à l'endroit où je souhaite mettre ma page. Voilà. Et vous voyez que, du coup, j'ai Lille, Nice, Paris, Strasbourg. Alors, je pourrais, bien sûr, ici, me mettre dans la page de Lille. Et ici, tout simplement, de choisir Lille. Voilà. Et ensuite, je vais sur Nice et je choisis, ici, seulement Nice. Je peux faire la même chose sur Paris. Et ensuite, je fais la même chose avec le site de Strasbourg. Voilà. Alors, on va attendre qu'il rafraîchie. Voilà. Donc, j'ai bien mes 4 pages avec juste les personnes de Strasbourg, de Paris, de Nice et de Lille. Par contre, ce que je souhaite, ça va être de créer une page qui sera une page d'accueil et qui va me permettre d'aller choisir, tout simplement, pour naviguer, un peu comme un site Internet. Alors, je vais déjà créer une nouvelle page. Donc, ici, page, nouvelle page. Voilà. Alors, je vais réorganiser mes pages. Donc, gérer les pages. Cette page, je vais la mettre en premier. Donc, pour cela, je vais la glisser. Voilà. Je vais la renommer. Ensuite, je vais lui mettre un petit style. Donc, ici, déjà, quand je clique sur les 3 petits points, vous voyez que je peux la renommer, la dupliquer, la supprimer, la masquer, sélectionner une icône. Donc, je vais la mettre, une petite icône. Voilà. Et puis, vous voyez, accueil. Et je vais choisir. Alors, ici, j'ai différentes catégories. Action, communication, contenu, fichier, map, navigation. Donc, différentes icônes. Donc, je vais prendre ici l'accueil. Et je fais appliquer. Et ici, par exemple, pour l'île, je vais choisir une autre icône. Et on va mettre, ici, map. Et par exemple, on va mettre un avion. Pareil pour Nice. Sélectionnez une icône. Map. Paris. Et enfin, Strasbourg. Ce qui permet d'avoir des petites icônes, ce qui est un peu plus agréable. Ici, ma page, comme vous pouvez voir, elle est blanche. Eh bien, on va là, déjà, lui, changer de couleur. Donc, je vais faire un clic droit sur ma page. Et ici, vous voyez, je peux sélectionner, bon, tous les composants. Les thèmes et mise en page. Paramètres du rapport. Paramètres associés à la page actuelle. Coller ou télécharger la page au format PDF. Et si j'ai envie, je vais pouvoir, tout simplement, ici, choisir un thème de ma page. Donc, je pourrais très bien, ici, choisir différent et changer les thèmes. Ou, tout simplement, le thème par défaut. J'ai ici la mise en page. Et vous voyez qu'ici, j'ai, par exemple, la visibilité de l'entête. Donc, toujours affiché. Type de navigation. À gauche, mais je pourrais avoir un système en haut. Accueil, Lille, Nice, Paris, Strasbourg. Voilà. Donc, je peux, comme ça, ou masquer. Donc, ce qui peut être assez intéressant de pouvoir jouer comme ça. Respecter le thème du rapport. Ajuster à la largeur. Taille réelle. Avec les marges. Vous voyez ici, taille de la toile. Donc, ici, il y a un petit point d'interrogation. Vous voyez. Taille de la page par défaut. Pour personnaliser une page. Accéder à la page. Paramètres associés à la page actuelle. Style. Vous voyez qu'ici, j'ai mis 16 neuvième paysage. Les alignements. Les grilles. Voilà. Donc, déjà, j'ai personnalisé un peu. Et ensuite, donc ici. Paramètres associés à la page actuelle. Et je vais pouvoir la configurer avec les styles. Et dire, par exemple, je vais mettre un petit remplissage. Un petit arrière-plan jaune. Voilà. Taille. Bon. Auto. Bien sûr, vous voyez que je pourrais toujours choisir. Comme j'ai envie. Et maintenant, je vais ajouter les boutons. Donc, je vais enlever un donné propriété pour l'instant. Je vais ici ajouter des boutons qui vont me permettre d'aller à Lille, à Nice, à Paris, à Strasbourg, etc. Donc, on va commencer par ajouter le premier bouton. Je clique ici. Vous voyez dans la barre sur Texte. Je prends un texte et je vais faire mon petit bouton Texte. Je vais écrire, tout simplement, Lille. Alors, je vais agrandir ma police. Je vais mettre, par exemple, une police de 18. On va agrandir encore plus. On va mettre 24. Voilà. Je peux choisir le style de la police. Je vais la mettre en gras. Je vais la centrer. Voilà. Alors, par contre, ici, on va réduire un peu. Ensuite, arrière-plan, je vais mettre ici un petit arrière-plan. Voilà. Je vais aussi, vous voyez ici, que je peux mettre des bordures. Donc, je vais mettre bordure noire. En ligne continue. Voilà. Épaisseur, ligne continue. La marge. Donc, si je voulais, je pourrais très bien changer la taille de la bordure. Comme ceci. Je peux aussi, si je souhaite, mettre un petit rayon de courbure. Je vais mettre 5. Voilà. Ce qui va permettre d'avoir légèrement arrondi les coins. Donc, ici, la marge intérieure, si je souhaite. Et ce qu'on va faire, maintenant, on va rajouter le lien vers la page de Nice. Voilà. Je sélectionne, donc, mon bouton. Et vous voyez ici, il y a insérer un lien. Je clique. Je peux afficher un texte, coller un lien ou sélectionner une page. Donc, si je veux, je pourrais faire des liens dynamiques pour aller à la première page, à la précédente, à la suivante, à la dernière page. Ou tout simplement, ici, aller à l'île. Texte affiché, l'île. Ouvrir le lien dans un nouvel ongelet, par exemple. Ou, tout simplement, aller sur la page. Et je vais pouvoir, comme ça, créer. Donc, je vais déplacer mes différents menus. Je vais les sélectionner. Je vais organiser. Je vais aligner en bas et distribuer horizontalement. Et maintenant, pour chaque, je vais cliquer. Et ici, ça sera Nice. Je fais Appliquer. Je clique sur un serialien. Et je vais choisir, ici, tout simplement, Paris. Et vous voyez, il me met le texte affiché. Coller le lien vers la page Paris. Et je peux appliquer, maintenant, sur l'île. Et directement, choisir. Voilà. Strasbourg. Texte affiché. Et maintenant, j'ai mes liens vers les pages. Donc, si je passe en affiché. Voilà. Quelqu'un qui vient visualiser mes rapports voit, ici, Accueil, Lille, Nice, Paris, Strasbourg. Ou bien, il peut directement, vous voyez, cliquer sur les pages. Et de pouvoir naviguer de page en page. Et revenir à la page d'accueil. Alors, bien sûr, je pourrais aussi mettre sur les différentes pages, comme ici, à Lille. Mettre un petit bouton pour aller à la page d'accueil. Ou directement aller sur la page suivante. Donc, par exemple, je peux très bien, ici, rajouter un petit texte. Choisir un lien. Et d'aller, tout simplement, première page, ou à la page d'accueil. Et donc, je peux écrire, Accueil. Je fais Appliquer. Voilà. Ce qui met, ici, en haut, un petit lien vers la page d'accueil. Je vais déplacer le lien. Lui mettre un petit arrière-plan de couleur. Afin de pouvoir facilement le voir. Voilà. Et la police, par contre, je vais choisir une police. Un peu plus rouge. Et en gras. Donc, je pourrais, comme ça, toutes mes pages, les personnaliser. Ce qui me permettra de naviguer de page en page. Et je peux aussi, si je souhaite, bien sûr, ajouter, ici, un logo. Vous voyez, donc, je pourrais mettre une image. Donc, je vais aller chercher une image au hasard. Voilà. Ici, il y a des images de chat. Voilà. Donc, je copie le lien vers l'image de chat. Imaginons que c'est le logo de l'entreprise ou quoi que ce soit. Et je peux, sans problème, ici, rajouter une image. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation sur Looker Studio. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation sur les sons. Merci.